Regardons ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale hier, on ne parle plus que de ça depuis hier soir. La séance des questions au gouvernement a été interrompue après les propos tenus par le député RN Grégoire de Fournasse qui va devoir d'ailleurs s'expliquer sur ses propos en début d'après-midi devant le bureau de l'Assemblée Nationale. Il estime que ses propos ont été déformés. Alors Félix Mathieu, vous avez devant vous le compte-rendu officiel de la séance. Oui, le député de la France Insoumise, Carlos Martins Bilongo, était en train de parler immigration clandestine. Il évoque le navire de l'ONG SOS Méditerranée. L'Océane Viking a adressé aujourd'hui sa septième demande d'assistance aux autorités maritimes italiennes, dit-il. L'île de Malte n'a pas répondu aux trois demandes qui lui ont été adressées. L'évaluation du statut et de la nationalité des personnes secourues ne doit pas retarder le débarquement des survivants. Puis ce député de la France Insoumise poursuit. Il évoque l'inquiétude des migrants, le blocage de leur arrivée en Italie. Et c'est là qu'il va être interrompu. Allez-vous vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage ? Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. S'ensuit une broncable, vous l'entendez. Qu'il retourne en Afrique, a-t-on entendu ? Voilà. Grégoire de Fournas. C'est effectivement ce que dit la retranscription écrite des huissiers de l'Assemblée nationale, qui est arrivée dans la nuit. Et selon ces huissiers, il a bien dit qu'il retourne en Afrique. Une phrase retranscrite au singulier dans ce document. Le député RN dit qu'il parlait du bateau de l'ONG. Or, sur le coup, les députés des autres groupes et même la présidente de l'Assemblée ont cru entendre « retournent en Afrique », comme si c'était un ordre asséné aux députés de la France insoumise, dont la peau est noire. Le premier concerné, en tout cas, l'a pris pour lui. Mais le député RN s'en défend. D'ailleurs, dans la retranscription officielle, on lit aussi que dans ce brouhaha qui a suivi, les députés RN, Laure Lavalette et Caroline Parmentier, ont-elles tout de suite répondu aux accusations de racisme ? Ils parlaient du bateau, ont-elles lancé sous-entendu ? Ils ne parlaient pas du collègue de la France insoumise. Bien, nous avons avec nous Erwann Balanant, qui est député modem du Finissère. Erwann Balanant, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous n'étiez pas loin lors de cette séance hier après-midi, Erwann Balanant. Vous n'étiez pas loin à la fois de Bilingo, du député Bilingo, et pas loin du député de Fournasse. Qu'avez-vous entendu ? Moi, j'ai entendu « retourne en Afrique ». Le compte-rendu dit « qu'il retourne en Afrique », je fais confiance au compte-rendu, parce qu'ils ont l'habitude, ils entendent bien que nous, c'est leur fonction. Mais « qu'il retourne en Afrique » au singulier, c'est ce qui a été retenu. Maintenant, est-ce que ça s'adressait aux députés, ce qui est très grave, et ce qui est du racisme caractérisé ? Est-ce que ça s'adressait aux bateaux ? Ça reste très grave, et ça reste aussi du racisme. Donc, dans les deux cas, c'est extrêmement grave, préoccupant, odieux, parce qu'on n'a pas à tenir ce genre de propos au sein de l'hémicycle, et d'ailleurs certainement pas non plus au sein de la vie publique politique et dans la vie publique traditionnelle, normale, dans l'espace public. C'est tout simplement odieux, c'est tout simplement du racisme. Ils essayent aujourd'hui de se défendre comme ils peuvent. Quand on relit le compte-rendu, et vous l'avez fait, et quand on relit le moment où ça a été dit, les propos n'étaient plus du tout sur le bateau. Donc, moi, ça conforte la thèse qu'il s'adressait directement aux députés, à notre collègue, à qui j'adresse d'ailleurs tous mes soutiens, parce que c'est tout simplement ignoble. – Bien, voilà, Erwan Balana, attendez, attendez, je vais revenir sur maintenant la suite, ce qui peut se passer, comment vous pouvez réagir, mais que les choses soient claires, nous reprenons strictement les faits, parce que ce qui importe, évidemment, ce sont les faits. Il y a aussi d'autres éléments à ajouter. Ce qui sème le trouble, c'est qu'après la polémique, le député Rassemblement National Grégoire de Fournasse a supprimé des tweets, Félix Mathieu. – Oui, des tweets potentiellement tendancieux. Je cite, « Est-ce que j'ai le droit aussi de me demander si à Lormont, par exemple, il reste encore des Blancs, parce que j'ai pas envie d'être seul là-bas ? » écrivait-il en 2019, Grégoire de Fournasse, qui ajoutait, je le cite encore, « Si Erwan veut être avec des Noirs, il peut aller en Afrique. » Un tweet en réponse à l'époque à un dénommé Erwan, donc, de couleur noire, qui s'interrogeait sur les réseaux sociaux pour savoir s'il y avait de la diversité, comme il disait, dans un village du Médoc, où il envisageait de s'installer, car il ne voulait pas, je cite, « être avec papy et mamie en train de le dévisager à la boulangerie, ni que ses enfants soient l'attraction du village ». Voilà, autre tweet supprimé hier soir. Il promettait, en 2021, de renvoyer les Algériens en Algérie, en cas d'élection de Marine Le Pen. Il proposait aussi d'expulser tous les Maliens de France en réponse à l'expulsion de notre ambassadeur du Mali. Autre tweet de 2017 de Grégoire de Fournasse. « En Afrique, ils aiment tous la France et ses allocs ». Alors, on accueille toute l'Afrique ? Point d'interrogation. C'est ce qu'il a demandé en 2017, année au cours de laquelle conseiller régional en Gironde. Il se serait également illustré par un tweet antisémite. Voilà, ce sont des faits. Il a retiré ses tweets. Ce sont des faits que je rapporte, sans porter le moindre jugement. Erwan Balanant, que va-t-il se passer maintenant ? Alors, juste moi pour préciser, parce que vous voyez bien quand même que ce sont des faits, mais ce sont des faits graves, parce que ce sont des faits qui sont du racisme caractérisé. Et qu'ils les suppriment maintenant, parce que quand vous êtes député, vous savez, et que vous faites ce genre de sortie ignoble, vous êtes très vite sous le feu des projecteurs. Et je crois que c'est assez révélateur qu'il enlève ça. Et c'est assez révélateur de ce que veut nous faire croire le RN depuis quelques temps. Le RN veut nous faire croire que c'est un parti républicain dans un petit vernis républicain qui craque. Et on voit bien que ça craque, ça craque très fort. Donc là, on a quand même la révélation de ce qu'est en tout cas ce député. Je crois que c'est un député qui tient des propos racistes, qui a une vision raciste de la société. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Les faits vont être étudiés par le bureau et il va être, je l'espère, sanctionné. Il y a différents types de sanctions. La sanction qui serait la plus grave, ça s'appelle la censure. C'est un terme dur, c'est un terme fort. Et pendant 15 jours, ce député ne pourra plus rentrer dans l'enceinte du palais Bourbon, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, et ne pourra plus s'exprimer en tant que député. Voilà, c'est la sanction la plus lourde. – Quelle sanction va demander votre collègue du Modem, Naïma Mouchou, qui siège, qui fait partie de ce bureau, elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale du bureau, qui prendra la décision, je crois, à 14h30 ? – Alors, notre collègue qui est Modem, c'est Elodie Jacquier-Laforge, Naïma est du groupe Horizon, mais elle est aussi dans la majorité. – D'accord, ok. – Pas de souci, pas de souci. Moi, personnellement, je pense qu'il faut mettre la sanction la plus lourde, la plus forte. Il y a les déclarations dans l'hémicycle, pour moi, elles souffrent de peu de contestations, et elles sont surtout à remettre dans un contexte, et dans le contexte des propos déjà tenus par ce député. Voilà, donc cette sanction, pour moi, c'est les 15 jours d'exclusion, qui sont la sanction maximale, définie par notre règlement. Vous savez, on a des règles très claires à l'Assemblée. Nous avons une sorte d'immunité de parole au sein de l'hémicycle. Nous pouvons tenir les propos que nous souhaitons, mais ces propos, parfois, peuvent être sanctionnés par le bureau, tout simplement parce que ça ne peut pas être la justice qui sanctionne les propos d'un député, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs, et nous avons une immunité sur ce sujet-là, pour pouvoir permettre justement une expression libre et sans pression. Mais il y a quand même des choses qui sont intolérables, comme l'effet de racisme, l'effet de négation de la Shoah, etc. Je ne vais pas vous faire la liste ici. Et donc, le bureau va statuer sur le sort de ce député, et on acceptera évidemment la décision du bureau, puisqu'il est souverain. – Bien, Patrice est avec nous, il est à Pau. Bonjour Patrice. – Oui, bonjour à tous. – Bonjour, que pensez-vous de tout ça Patrice ? – Écoutez, moi je suis assez consterné par les propos de ce député, qu'il ait dit directement à son collègue LFI qu'il était noir, et que de fait, il fallait qu'il retourne en Afrique, ou qu'il ait parlé des migrants qui sont dans une misère terrible, et qui risquent leur vie, je pense que c'est aussi lamentable, et il s'agit bien de racisme ordinaire, quoi qu'on en dise. Voilà, le Front National ou le Rassemblement National révèlent son vrai visage. C'est une partie d'ostracisation. Après, l'utilisation qui en est faite sur les bandes de LFI, bon, elle est de bonne guerre, et en même temps, je pense que ça n'élève pas tellement le niveau du débat politique, et qu'on a autre chose à penser aujourd'hui. Les Français, on essaie de remplir notre gamelle, on essaie de gagner nos vies, avec des salaires toujours plus bas, et le coût de la vie du jour plus haut. Bon, j'ai du mal à penser qu'on va encore tenir le temps médiatique pendant des jours et des jours à travers ça, sans parler des problèmes qui nous concernent tous directement, quoi. Voilà du bon sens, hein, Patrice. J'aime bien vous entendre. Alors là, j'épouse totalement vos propos, Erwann Balanon. – Oui, ce monsieur Patrick de Pau a raison, enfin, je crois qu'il montre bien qu'il le dit bien, avec du bon sens, que ça soit directement, et moi je l'ai précisé aussi, que ça soit directement adressé aux députés ou que ça soit sur les bateaux, de toute façon, c'est odieux. Et je pense que ce monsieur a aussi raison, et c'est pour ça que moi, j'ai crié au scandale immédiatement. – Vous avez été le premier à intervenir, d'ailleurs. – Oui, mais bon, ça, ça n'a pas d'importance, moi, parce que j'ai été, en réalité, moi, j'ai été pris dans mes tripes quand j'ai entendu ça. Et je suis d'accord avec ce monsieur aussi, avec Patrick. Maintenant, la sanction, elle doit tomber, et on passe à autre chose. Et effectivement, notre rôle à nous, c'est d'être utile aux Français, c'est d'apporter des solutions aux Français, et on a quelques sujets à venir importants pour les Français. – Évidemment. – Donc, voilà, mais par contre, ne banalisons pas ce qui vient de se passer. Ne banalisons pas ce qui vient de se passer, c'est grave, parce que le racisme ordinaire, comme l'a dit ce monsieur, est un fléau de notre société, ça larve notre société. Et battons-nous toujours pour que ce genre de propos soit… – Il serait intéressant de parler de la banalisation de la médiocrité, parce qu'on voit aujourd'hui aussi que les gens qui sont censés représenter le peuple, moi, en l'occurrence, je suis élu, je suis élu électron libre, avec une liste de gilets jaunes sur les bancs du conseil municipal de Pau, et je vois la médiocrité des gens, et la médiocrité de leur motivation à être représentant du peuple, mais c'est infligeant, c'est infligeant. – Oui, mais monsieur, moi, je vous invite à venir voir le travail d'un certain nombre de députés, et il y a beaucoup de députés. – De tous bords, d'ailleurs. – Je ne parle pas du travail, monsieur, je ne me permets pas de critiquer votre travail de fond, mais moi, je critique les profils, et je critique les motivations des gens qui sont sur les bancs de la représentation du peuple. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses à le dire. – Mais là n'est pas le débat, là n'est pas le débat même. – C'est le seul débat, et aujourd'hui, nous avons député. – Néanmoins, je pense, pardon, je vous interromps tous les deux, Erwann Balanant et Patrice, néanmoins, je pense que quand on est député de la République, on se doit d'avoir une tenue, une tenue, je ne parle pas d'une tenue vestimentaire, une tenue morale, une tenue morale et de la tenue dans ses propos. Voilà. – Je suis sûrement d'accord, monsieur Bourdin. – Bon, c'est tout. Merci Erwann Balanant, merci Patrice. Il est 10h45, 11h moins le quart.